Musique Bonjour, bienvenue sur le plateau de Village Semence pour ce nouveau numéro de Poussons le Débat, votre rendez-vous d'échange, de confrontation et surtout sans langue de bois. Alors aujourd'hui on va parler d'innovation et nous allons essayer de répondre à la question de savoir si on s'en tombait dans une querelle de chapelle, on peut se passer d'innovation dans l'agriculture que ce soit en matière de numérique, de robotique, d'agronomie, de sélection variétale. En décembre dernier à la COP15, COP consacrée à la biodiversité, on exhortait les pays participants dont la France à ne pas entraver la recherche et l'innovation. Alors qu'en est-il aujourd'hui et que faut-il attendre et dans quel secteur ? C'est ce que nous allons voir avec nos invités que je vous présente immédiatement. Jean-Marc Bournigal, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de SEMAE. Laurent Duplom, bonjour. Bonjour. Vous êtes sénateur de Haute-Loire. Didier Nury, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de l'UFS, l'Union Française des Semenciers. Et enfin Jérôme Leroy, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de la ferme digitale. Alors, il y a quelques années, quand on venait au Salon de l'agriculture, on voyait quelques robots, quelques laboratoires, notamment du côté de l'INRAE, mais pour les visiteurs que nous étions tous, y compris les journalistes, ça nous paraissait être de la science-fiction. Aujourd'hui, on a l'impression quand même que c'est quasiment une chose habituelle, Jean-Marc Bournigal. Les laboratoires, la recherche, les ateliers de recherche et développement, ça fait partie de votre quotidien. Oui, les années qui ont passé ont été quand même extrêmement riches. On a vu émerger bien évidemment tout ce qui tourne autour du numérique d'abord, mais parce que ça s'est installé dans la société. La robotique aussi, parce qu'on parle de l'agriculture, mais la robotique a envahi déjà aussi les ménages, avec les robots pour faire le ménage. On en a déjà tout un certain nombre. L'aspirateur qui se déplace tout seul. Bien sûr. Le secteur agricole est extrêmement, je ne sais pas si on peut dire perméable, mais en tout cas adapté au développement de ces nouvelles technologies, parce que simplement, il y a énormément de paramètres pour l'agriculteur à maîtriser, qu'il soit climatique, qu'il soit de la qualité de sol, qu'il soit tout simplement sur les choix des variétés à pouvoir implanter, et ensuite, tout ce qui tourne autour des stress biotiques et abiotiques, les maladies. Et pour ça, il faut avoir beaucoup d'informations, et puis il faut être capable d'agir de plus en plus. Et c'est vrai qu'à ce titre-là, toutes ces nouvelles technologies permettent d'accompagner les agriculteurs, aussi bien sur la compréhension des phénomènes, et leur capacité à intervenir rapidement, pour pouvoir derrière conduire leur culture intelligemment. Donc ça va tout à fait dans ce sens-là. Et c'est vrai que dans le train de sociétal, on voit bien qu'aujourd'hui, les agriculteurs sont de plus en plus équipiers. Vous n'avez qu'à voir les tracteurs équipés de GPS qui se conduisent tout seuls, et toutes les nouvelles technologies qui se déploient. C'est vraiment dans le bon sens, et en même temps, c'est assez essentiel pour accompagner les défis auxquels l'agriculture est confrontée, que ce soit le changement climatique d'un côté, et la transition agroécologique, qui fait qu'il va falloir être des cultures plus diversifiées, et donc encore plus d'intervention, plus de surveillance, et donc il faut faciliter la vie des agriculteurs. Donc oui, ces technologies débarquent, et vous voyez bien qu'elles se diffusent de plus en plus. Didier Nuri, ça se traduit comment concrètement, chez vous, dans le secteur des semences, l'innovation ? Donnez-nous des exemples concrets. L'innovation dans les semences, c'est la nature même du métier de semencer et d'innover, de chercher dans la nature ce qu'il y a de meilleur pour l'apporter à la société. Donc c'est notre travail quotidien. Alors concrètement, ça se passe beaucoup dans les champs, puisque le métier de sélectionneur se passe dans l'observation, dans les champs des différentes plantes pour trouver les caractéristiques. Après, ça se concrétise aussi avec le numérique. Jean-Marc a parlé du numérique. La sélection variétale a connu une explosion dans les années 70 aussi, grâce à l'arrivée de l'informatique, la capacité de sortir du crayon et du papier, de passer à l'ordinateur pour analyser dans les grandes masses les différents génotypes, et vraiment trouver en grande quantité des traits intéressants dans les variétés. Jérôme Leroy, alors vous, vous présidez la ferme digitale, donc tout est dit. Vous, votre univers, c'est justement la ferme 2.0. Un agriculteur hier me disait que, finalement, il avait l'impression chez lui d'être plus connecté qu'un influenceur dans son appartement, dans sa maison. Oui, effectivement, la ferme digitale, ça représente l'entièreté des acteurs innovants qui mettent leur technologie, leur innovation, leurs ingénieurs au service des attentes et des enjeux de l'agriculteur. On parlait tout à l'heure de semences, on parle de changement climatique, on parle de repères empiriques qui sont de plus en plus perdus par l'agriculteur avec le changement des saisons, le changement du climat, des épisodes climatiques répétés, très intenses, qui obligent l'agriculteur à avoir, certes, une gestion centimétrique de sa ferme avec un tracteur équipé de GPS, mais aussi une meilleure connaissance de ce qui se passe dans son sol, de ce qui se passe au niveau de la plante pour pouvoir agir au bon moment, au bon endroit et d'avoir à la fois des outils digitaux mais à la fois des solutions de bio-intrants, des solutions de bio-stimulants pour aussi aider la plante à bien se comporter tout au long de la culture avec, bien évidemment, l'ajustement de l'eau au bon moment également. Laurent Duplom, on parlait de cette ferme 2.0, voire 3.0. Dès qu'on parle d'innovation, les agriculteurs sont prêts à suivre, mais le grand public, vos électeurs, par exemple, en Haute-Loire, est-ce que vous ne ressentez pas, par exemple, une sorte de défiance dès qu'on dit agriculture et innovation ? Alors, c'était peut-être vrai pendant une période. Je pense qu'aujourd'hui, l'informatique et l'innovation est rentrée dans tous les ménages. Donc aujourd'hui, il y a plutôt une acceptabilité sociétale derrière tout ça. Moi, j'ai, par exemple, une exploitation où la traite est robotisée. Toutes les personnes qui sont venues visiter, et Dieu sait qu'il y en a, n'ont pas spécialement trouvé à redire là-dessus. D'autant plus que quand vous leur expliquez que l'animal va volontairement, et de son propre chef, aller dans le robot de traite, puisqu'on traite 24 heures sur 24, c'est preuve que l'animal ne s'y sent pas mal. Donc il y a plutôt une forme de bien-être animal que l'inverse. Après, je pense que, pour revenir à ce qui a été dit auparavant, je pense que le plus gros point de l'innovation en termes informatiques et électroniques, c'est l'amélioration de la pénibilité du travail. Moi, je me rappelle être installé en 1995, dépendre de l'engrais de fond, avec un épargneur où, en fait, il fallait tourner le bras, sortir le bras par la fenêtre de derrière pour fermer la vanne de l'épargneur. Aujourd'hui, quand j'ai un épargneur connecté avec un GPS, non seulement il va le faire tout seul, mais il évite de faire du doublon. Donc, d'un côté, on améliore les conditions de travail de l'agriculteur, et je prenais, moi, un bleu toutes les années à la jointure du coude, et de l'autre côté, il améliore aussi l'impact qu'il peut avoir sur son environnement, mais aussi économique. Parce que là où on veut mettre 100, on ne veut pas en mettre 200 à des places. Donc, il y a un intérêt qui est croisé, et je pense que les évolutions, elles iront plutôt dans ce sens-là. Et elles sont bien perçues par ceux qui ne sont pas agriculteurs, justement ? Oui, je pense que là-dessus, quand c'est expliqué, quand c'est objectivé, et qu'au contraire, on n'écoute pas une forte diabolique message ou de démagogie particulière, je pense qu'au contraire, quand les gens essayent de comprendre et d'avoir une forme d'objectivité, c'est plutôt bien compris. Qui ne fait pas une programmation de sa machine à laver, d'où toute autre chose, dans son ménage, tous les jours ? Alors, quand on dit d'acceptation et d'acceptabilité par la société civile, moi, il y a un dossier, Jean-Marc Bournigal, que je voudrais qu'on évoque ensemble, c'est le dossier des NBT, parce que les NBT sont arrivés après les OGM, mais aujourd'hui, certains nous disent « Oui, mais cette innovation, c'est en fait des OGM cachés. » Alors, vous leur répondez quoi ? Bon, déjà, les NBT, on parle de biotechnologie. D'abord, concrètement, c'est quoi les NBT ? Les NBT, quand on veut parler plutôt en termes de sélection variétale, ce sont des nouvelles technologies qui permettent de reproduire un petit peu ce que fait la nature naturellement. Vous savez que la mutagénèse, elle est en train de muter naturellement. On est capable aujourd'hui, par les progrès dont parlait Didier tout à l'heure, sur la génomique à haut débit, la connaissance, le décryptage de l'ADN et le repérage un petit peu des gènes en fonction de leurs interventions. L'idée, c'est toujours d'être le plus précis possible pour obtenir des mutations qui arriveraient naturellement dans la nature pour pouvoir accélérer un petit peu les processus. Et c'est ça, en fait, la réalité. Ce n'est pas de réinventer. On n'est pas en train de jouer à un apprenti sorcier. On ne met pas un grain de blé avec une graine de... La connaissance, par rapport au débat des années 80 sur les OGM, la connaissance de la société sur le génome, son décryptage, pas simplement du génome humain, le génome du blé, qui était beaucoup plus complexe que le génome d'ailleurs humain, est arrivé beaucoup plus tard. On a une trentaine d'années de connaissances supplémentaires. Et l'idée, simplement, maintenant, c'est d'être plus précis que ce qu'on faisait avant et en reproduisant une partie de ce que fait normalement la nature. Et quand on a des défis tels qu'ils sont aujourd'hui et qu'il faut être capable d'apporter des solutions pour pouvoir nourrir le pays et puis, d'une manière, le monde entier, on a un défi démographique qui existe toujours, entre 7 et 10 milliards d'habitants aux alentours de 2050. Donc, c'est ça, le défi qu'on a devant nous. Donc, oui, on parle de ces technologies. Il y a une partie qui a tendance à diaboliser ça parce qu'en faisant peur, on pense qu'on donne une vision assez de décroissance des systèmes. Là, l'idée, c'est vraiment d'apporter des véritables solutions par rapport à des enjeux environnementaux qui sont devant nous, climatiques, et de pouvoir être capable de continuer à nourrir la population. Donc, c'est vraiment un enjeu de souveraineté. Cette sélection variétale, avec ces technologies, elle nous permet de gagner combien de temps par rapport à ce qu'on faisait auparavant ? C'est quoi ? C'est 10 ans, Didier Durie ? C'est difficile à dire. On ne peut pas donner une réponse aussi claire que ça. Parlez bien. Bien près de votre numéro. On ne peut pas donner une réponse aussi claire et nette que ça. Ça permet d'accélérer. Suivant les caractères, ça permettra de gagner 4, 5, 10 ans. Peut-être 50 dans certains cas, mais dans la mesure où on accélère ce que la nature aurait fait par hasard toute seule, on ne sait pas quand le hasard aurait fait ce qu'on cherche. Donc, ça ira plus vite, mais c'est difficile de donner un chiffre. Alors, ce qu'il faut dire aussi, pour être bien clair, c'est que tout ça, les NBT, ce n'est pas l'alpha et l'oméga de l'agriculture. C'est un des moyens, une des innovations, Didier Durie ? C'est un des moyens, un des outils dans les mains des sélectionneurs pour avancer dans le progrès génétique en plus de tous les autres et avec l'efficacité qu'on lui connaît et notamment ce que disait Jean-Marc, cette précision, cette finesse et cette capacité de diriger vraiment ce vers quoi on veut aller. Et il faut bien le préciser, vous avez eu raison de le dire, on n'est pas du tout dans un schéma OGM, les OGM, c'était aller chercher un gène dans une autre espèce. Là, on est au sein de la même espèce. Grosso modo, j'ai cru comprendre que tout allait se décider pour les NBT au mois de juin, c'est ça, au niveau européen ? Donc oui, ce débat bien évidemment doit passer d'abord par le débat européen pour trouver la réglementation adaptée et c'est ce que souhaite bien évidemment le secteur des semenciers et normalement le collège des commissaires a mis ça à son ordre du jour le 7 juin prochain. Donc nous attendons avec beaucoup d'impatience cette clarification réglementaire de façon à pouvoir permettre au secteur d'avoir accès à cette innovation. Didier Nury, vous voulez rajouter quelque chose ? comprendre, c'est que l'innovation a besoin d'un cadre juridique clair, net, précis pour avancer. C'est l'incertitude qui nous empêche d'avancer. Donc effectivement, on attend avec impatience ces décisions. Alors là, je me tourne vers vous, Laurent Dupland, parce qu'il faudra aussi que les deux chambres se prononcent sur ces questions et ça va être, là je pense, encore une belle bagarre, bon peut-être moins violente que celle qu'on a connue ces derniers temps, en tout cas à l'Assemblée nationale, mais il y aura quand même débat. Je pense d'abord qu'il faut qu'au niveau européen, on ait un cadre qui soit le plus ouvert possible parce qu'on ne peut pas avoir des injonctions contradictoires à dire qu'il faut diminuer la pression des intrants phytosanitaires et autres, trouver des solutions autres que chimiques et de l'autre côté, se refuser de rechercher les moyens qui permettent d'accélérer des mutations naturelles et qui pourraient permettre d'avoir des plantes plus résistantes, plus résistantes à la sécheresse avec le changement climatique ou plus résistantes aux maladies ou aux ravageurs et avec des pressions phytosanitaires. Donc je pense qu'il faut sortir de l'obscurantisme et être plutôt dans un sens de progrès qui servira à tout le monde. Après, au niveau du Parlement français, que ce soit à l'Assemblée nationale comme au Sénat, la plupart des règles européennes ne sont pas obligatoirement redisées à discuter au niveau national. Par contre, là où il faut qu'on soit vigilant, c'est de ne pas surtransposer. C'est-à-dire que là où le cadre européen nous laisse un peu de latitude, qu'on n'ait pas cette naïveté coupable de voter des lois qui viennent réduire ce cadre qui auparavant était largement plus positif que celui qu'on va offrir en France. Et c'est malheureusement, dans le cadre des semences, la réalité de ce qu'on vit tous les jours. Quand aujourd'hui, un agriculteur européen dispose de 450 molécules dans un catalogue d'utilisation pour lutter contre l'envahissement des adventices ou pour lutter contre les maladies ou les insectes, eh bien, en France, il faut savoir que par surtransposition, nous avons limité ce catalogue à moins de 300. Donc, il faut arrêter cette naïveté coupable qui consiste de dire, d'un côté, on interdit plus qu'ailleurs parce qu'on veut être la lanterne du monde, mais de l'autre côté, on ferme les yeux sur les importations qu'on fait manger aux Français qui contiennent exactement les produits qu'on a importés chez nous, qui ont tué la filière et qui font qu'on est de plus en plus dépendants aux autres pays qui produisent et qui nous envoient par définition des produits qui contiennent exactement ce qu'on ne voulait pas. Donc, il faut sortir de cela. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Il faut arrêter d'être idiot. Alors, après ce coup de gueule salutaire, moi, je voudrais que, Jérôme Leroy, vous nous fassiez aussi un petit peu rêver parce que la ferme 2, voire 3.0 aujourd'hui, elle ressemble à quoi ? Il n'y a pas qu'un tracteur et s'il y a un tracteur, peut-être qu'il n'y a même pas de besoin de quelqu'un pour le conduire. Le robot et le tracteur autonome, c'est un grand débat. Ça arrivera peut-être. Je pense que le sujet que vous avez évoqué tout à l'heure de la pénibilité est la clé. C'est-à-dire, d'abord, il faut faciliter le métier des agriculteurs, des jeunes agriculteurs, des jeunes générations. Ça prend beaucoup de temps. C'est des métiers qui demandent beaucoup d'innovation, beaucoup de passion, beaucoup de temps sur l'exploitation. Donc, il faut aider l'agriculteur, grâce à des nouvelles technologies, à améliorer son quotidien. Donc, quand il se réveille le matin, il va se connecter à une application pour regarder quelle est la météo du jour. Quand ce n'est pas l'application qu'il réveille la nuit. Quand ce n'est pas l'application qu'il réveille la nuit, dans le cadre d'un épisode de gel, par exemple, pour des viticulteurs. Donc, ça va être comment on fait du matin jusqu'au soir, du semis jusqu'à la récolte, pour des éleveurs, effectivement. Moi, j'ai visité aussi beaucoup d'exploitations avec des robots de traite, où, effectivement, le tableau de pilotage disponible pour l'agriculteur, avec des centaines d'indicateurs, lui permet, finalement, de connaître son animal bien mieux que l'éleveur qui, avant, avait le temps de passer beaucoup plus de temps avec ses animaux. Aujourd'hui, les fermes grandissent un petit peu. L'agriculteur, il a aussi une vie de famille. Il faut aussi qu'il élève ses enfants. Il faut qu'il prenne du temps pour lui-même, pour sa santé. Et donc, il faut que les nouvelles technologies, pénibilité au travail, amélioration de la connaissance du climat, suivi de la culture tout au long du semis à la récolte, optimisation de l'apport en eau. Parce qu'on dit souvent aussi que l'agriculteur... On met toujours l'œil sur l'agriculteur en disant que l'agriculteur est consommateur en eau. L'agriculture consomme 40% de l'eau. Mais si la plante contient 70% d'eau, l'agriculture a besoin d'eau pour faire pousser ses plantes. Et l'agriculteur, il ne gâche pas l'eau. Il utilise de l'eau pour faire grandir ses plantes. Donc l'ambition des acteurs innovants, c'est aussi de développer des nouvelles molécules qui vont aider les sols, par exemple, à développer leur pouvoir microbien, leur pouvoir, les mycorhizes, qui vont aider, par des systèmes bactériologiques, à aider le sol à devenir plus vivant, à développer plus vite de la matière organique, stocker du carbone, stocker de l'eau. Tout ça, ça doit être allié avec la recherche dans les semences aussi. Et donc, quand on connaît bien son sol et quand la plante est adaptée au territoire, au changement climatique, eh bien, on retrouve du rendement. Et si on associe à ça des outils pour lutter contre la bénébédité au travail, une grande masse de données qui proviennent de satellites, qui proviennent du sol, qui proviennent de modèles de météo, eh bien, l'agriculteur, maintenant, avec toutes les technologies disponibles, il peut piloter sa ferme de son téléphone portable, réveiller s'il y a un problème, anticiper s'il y a un problème sur l'eau, comprendre comment se comportent. Et pourquoi l'agriculteur, il va quand même encore dans ses champs ? Alors, le but de la technologie, ce n'est pas de remplacer l'agriculteur. La décision, c'est toujours l'agriculteur qui l'apprend. La décision, c'est l'agriculteur qui connaît... C'est lui qui connaît mieux son sol, c'est lui qui connaît mieux ses parcelles, c'est lui qui a développé son projet. Il sait quels sont les débouchés de ses cultures, qui sont les consommateurs finaux de son produit, puisque le produit est consommé par des milliers de consommateurs. Et donc, au quotidien, sa priorité, c'est de s'assurer que ce qui produit va être mangé, va être dégusté, parce que ça correspond à des cahiers des charges, à des attentes, et le consommateur va vous... Donc, il faut que tout ça se soit aussi tracé, respecté. Et l'innovation va aussi apporter une forme de traçabilité pour permettre au consommateur d'avoir aussi confiance, de suivre où ça a été fait, où le produit a été fait. Et là où je suis tout à coup fait d'accord avec vous sur le risque d'importation de solutions, de nourriture étrangère sur la pomme, sur des filières comme la pomme, sur des filières comme... Si on parle de filières d'actualité, on pense à la betterave, de la betterave, notamment. De l'arboriculture, de la betterave. C'est absolument perturbant pour des agriculteurs, des gens qui sont passionnés, qui ont envie de faire ce métier, de se voir interdire des choses que les Allemands, que les Belges, que les Suisses, que les Italiens ont le droit. Et en innovation, pour nous, c'est pareil. Est-ce qu'on veut que la ferme France dépende, dans 10 ans ou dans 20 ans, de logiciels étrangers, de robots étrangers, parce que les start-up auraient été achetées par des acteurs étrangers, parce qu'en France, l'innovation en agriculture est assez bien développée, mais elle est sous-financée. Et donc, comme dans d'autres industries, vous utilisez au quotidien plein de technologies américaines ou chinoises, est-ce qu'on veut que la ferme France et les robots soient aussi détenus par des acteurs étrangers ? Nous, notre ambition à la ferme digitale, c'est de dire au gouvernement, aux différents ministères concernés, que les innovateurs sont 50% de la solution pour faire face aux enjeux de demain et que si ces innovateurs qui créent leurs entreprises dans les territoires, la ferme digitale, c'est 120 membres, avec 30 à Paris, tout le reste partout dans les territoires français. Et si ces entreprises se développent dans les territoires, elles créent des emplois, elles embauchent des chercheurs, des ingénieurs, elles font des partenariats avec des collectivités, elles vont jusqu'aux produits finis pour alimenter potentiellement même des écoles avec des enfants. Et donc, est-ce que tout ça, toute cette valeur-là, toute cette énergie qui est mise dans l'innovation, on veut que ce soit des acteurs étrangers ? Nous, on dit non. Nous, on dit on veut des emplois, on veut garder une agriculture forte et c'est pour ça que la France est le troisième pays créateur de start-up innovantes par rapport au nombre d'habitants. Donc, il faut qu'on conserve et que tout l'écosystème de la recherche, de la semence, les pouvoirs publics, les deux assemblées, mettent l'innovation, en tout cas, les réponses des acteurs innovants et prennent ça parce qu'on a 50% de la solution. On doit le faire avec les acteurs existants, mais les acteurs innovants nouveaux entrants, qu'on appelle nouveaux entrants, notamment grâce au programme France 2030, doivent être financés à même hauteur que les acteurs historiques parce que c'est ce qu'on appelle l'open innovation. Donc, comment on fait pour diffuser ensuite ces innovations qui restent aussi le second problème ? On l'a abordé. OK pour produire des technos, OK pour créer des belles technologies et les financer, mais comment on fait ensuite pour que les agriculteurs aient la disponibilité de ces technologies dans leur exploitation ? Et ça, pour une jeune start-up, elle ne peut pas embaucher 350 commerciaux d'un coup. Donc, il faut qu'on fasse confiance aux acteurs existants. Didier Lurie ? Oui, non, c'était pour rebondir et dire que je partageais totalement... On a une agriculture de pointe, on a une agriculture qui est des plus performantes au monde, qui est des plus respectueuses de l'environnement grâce à 50 ans d'innovation qui a réussi le tournant de l'après-guerre. Et, monsieur parlait des start-up, du data, du robotique, on a le même cas dans la semence où on est premier exportateur mondial avec 70 centres de recherche et 130 entreprises. Et ce qu'on voit, c'est que la recherche est en train de se délocaliser ailleurs parce que la recherche hybridée n'est pas accompagnée suffisamment. Il faut qu'on garde cette richesse chez nous. Pourtant, Jean-Marc Bournigal, la recherche, c'est une part importante de ce qui est dépensé du chiffre d'affaires des entreprises de votre secteur ? Oui, bien évidemment. Mais je veux dire... C'est combien, à peu près ? Dans la recherche, à peu près, on dit entre 12 et 14 % à peu près du chiffre d'affaires du secteur qui est aux alentours de 3 milliards et demi. Donc ça vous donne une idée. C'est plus que la pharmacie en général. Mais c'est vrai aussi que pour que les centres de recherche restent en France, il faut aussi que les entreprises y trouvent un intérêt. Donc c'est pour ça qu'il y a du crédit pour recherche qui est toujours extrêmement utile et défendu par la profession. Et c'est pour ça aussi que les relations avec la recherche publique et privée sont extrêmement importantes, notamment dans le secteur des semenciers parce qu'effectivement, c'est très intensif en recherche et il faut la mobilisation de ces outils. Donc un des facteurs d'attractivité du pays qui doit rester, c'est sa capacité à accompagner, à entretenir la recherche et à voir cet écosystème d'innovation dont on vient de parler, accompagner les start-up dans une logique d'open innovation qui est aujourd'hui la plus créative. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, si l'ag, on appelle ça l'ag tech, la technologie autour de l'agriculture est très puissante, c'est parce que dans le monde agricole français et avec les acteurs économiques et publics de la France, on a réussi à créer cet écosystème dynamique et il faut effectivement toujours l'accompagner et maintenant diffuser l'ensemble de ces connaissances. Et c'est vrai que la diffusion sur un monde agricole où on peut parler d'une ou deux start-up et on parle de 300 000 à 400 000 agriculteurs, il y a un enjeu énorme et surtout un enjeu aussi de pouvoir préserver les différents modèles agricoles que nous avons. l'agriculture française, c'est une diversité d'agriculture et l'intérêt qu'il y a à développer nos propres solutions, c'est de pouvoir maintenir cette diversité alors que si on passe sur des énormes sociétés qui sont américaines ou chinoises, elles arriveront avec un modèle. Ce n'est pas ça que veulent les agriculteurs français, ce n'est pas ça que les consommateurs et les citoyens français attendent. Donc c'est pouvoir développer nos propres modèles et répondre à toutes les agricultures et c'est un véritable défi. Mais quand on voit les budgets nécessaires pour de l'innovation, notamment dans le secteur des semences, est-ce que le risque n'est pas qu'à terme ce soit les plus gros qui gagnent ? C'est-à-dire que ceux qui sont capables de mettre X milliards d'euros sur la table pour débloquer un programme, entamer un programme et puis les Français, a fortiori les Européens, diront que c'était bien mais nous, on n'avait pas les milliards d'euros à mettre sur la table. Mais on peut tout à fait... Alors c'est sûr qu'au plus on a de moyens, en général, au plus on est efficaces, mais on peut tout à fait développer des programmes de sélection avec des moyens qui ne nécessitent pas l'ampleur d'une multinationale. Et quand on parle des nouvelles techniques de sélection, ce sont justement des techniques qui sont assez accessibles en termes financiers et qui peuvent permettre à des petits, à des PME, des ETI, d'avoir accès à cette innovation et développer leurs propres produits. donc non, il n'y a pas nécessairement besoin d'être un géant pour pouvoir investir dans l'innovation, en tout cas en sélection varietale. Jérôme Leroy, est-ce qu'il faut être, alors si ce n'est un géant, en tout cas un génie de l'informatique pour s'approprier toutes ces applications, tous ces systèmes ? Parce que quand vous en parlez, moi qui ai déjà à peine réussi à capter une vidéo sur YouTube, je peux vous dire que c'est du chinois ce que vous me racontez. Oui, on a toujours un peu cette image d'épinal, encore dans l'opinion publique, comme quoi l'agriculteur effectivement ne serait pas très connecté, alors qu'en fait ce n'est pas du tout la réalité. L'agriculteur, il est connecté puisqu'il est naturellement déjà loin des grandes villes en partie, donc il achète sur Internet, il vend même parfois ses récoltes sur Internet. Donc au contraire de l'image d'épinal, l'agriculteur est une profession qui a besoin justement d'innovation, a besoin de s'approprier ses innovations. Je pense qu'il faut vraiment qu'on abandonne cette image de l'agriculteur qui n'est pas du tout attirée par ses innovations et bien évidemment, il y a un effort de formation. Il faut que ce qu'on développe ce soit facile à utiliser, facile à comprendre, bien designé, mais comme toutes les applications qu'on utilise dans le grand public, et que celles qui ne sont pas bien adaptées à l'agriculteur, elles meurent. Nos innovations, c'est pareil. Donc c'est pour ça qu'on doit innover avec l'agriculteur et c'est pour ça qu'on fait des programmes de développement dans des territoires particuliers avec différents acteurs, les chambres d'agriculture, des coopératives, des négoces, des collectivités et on va leur demander leurs besoins. On va répondre à une problématique de betterave dans le nord, de pommes de terre dans les Hauts-de-France, on va répondre à une problématique de plantes à parfum dans les Alpes-Maritimes, on va répondre à une problématique de maïs en Bretagne, de lentilles dans votre région. Et tout ça, c'est en développant ces solutions face aux enjeux des filières locales qu'on arrive à comprendre ce que l'agriculteur a besoin. Et si on arrive à avoir les agriculteurs comme co-designers de la solution, c'est ce que nous, on pousse en tout cas à la ferme digitale, c'est pas développer l'innovation en laboratoire, la développer, au bout de 3 ans arriver à essayer de la vendre, personne ne l'achète. Forcément, si elle n'a pas été designée avec l'agriculteur, elle ne sera pas diffusée. Donc il faut que nos innovations soient développées avec les agriculteurs et ensuite, il faut trouver les bons systèmes de formation, de diffusion, d'acculturation. Steve Jobs, par exemple, disait « Bien innover, c'est savoir abandonner une fausse bonne idée ». Vous en avez abandonné, vous, des fausses bonnes idées ? Oui, on est obligé. Moi, j'ai ma propre entreprise, on est 120 dans la ferme digitale. On pousse les innovateurs à d'abord réussir à faire 2-3 ans d'expérimentation puisque qu'est-ce qu'on nous demande quand on veut diffuser une innovation ? Qu'est-ce que nous demande la profession agricole ? Elle nous dit « Combien je gagne ? » « Combien ça me rapporte ? » « Qu'est-ce que je vais gagner en utilisant votre solution ? » Et ça, quand on a monté la ferme digitale il y a 8 ans, l'écosystème était encore un peu jeune, donc effectivement, on développait beaucoup de techno, on arrivait devant les agriculteurs, on disait « Oui, mais qui l'a testé ? » Est-ce qu'un tel l'a testé ? Parce que dans un département, s'il y a un agriculteur pilote qui est plutôt celui qui est perçu comme le plus innovant, si vous ne lui avez pas vendu la solution, vous ne pouvez pas vendre aux autres. Donc effectivement, il faut d'abord savoir abandonner, mais on abandonne des idées quand on va se confronter au terrain. Et donc, notre parti pris à la ferme digitale, c'est de pousser le plus vite possible les chercheurs, les innovateurs qui ne proviennent pas du milieu agricole dans les fermes, dans des sites d'expérimentation qu'on essaye de créer, qui ne sont d'ailleurs pas suffisants. On le dit souvent aux différents ministères, aux différents acteurs, aux chambres d'agriculture, négociants, coopératives, qu'il faut qu'ils nous prêtent et qu'ils nous mettent à disposition des sites d'expérimentation pour répondre, pour tester ces innovations. On essaye de les faire financer avec l'aide du gouvernement pour qu'ensuite, quand la preuve de concept a été faite avec des agriculteurs, on ait des témoignages qui sont faits, on ait des études de cas qui sont faits où on aura gagné de l'eau, gagné du temps et pour qu'ensuite, on puisse diffuser au niveau de la région, au niveau du département, au niveau de la France entière. Et notre principal enjeu ensuite, c'est que ces acteurs innovants français deviennent des acteurs européens puis mondiaux. Alors justement, Laurent Duplom, comment on fait pour aider ces start-up, pour aider ces agriculteurs innovants ? Parce qu'on n'arrête pas de nous parler de souveraineté agricole, de reconquête de la souveraineté agricole et a fortiori, là je parle sous le contrôle de Jean-Marc Bourdigal, de souveraineté semencière. Quelque part, comment on fait en sorte que ça marche et que ça ne reste pas juste une parole ? Ça passe par les politiques publiques mais aussi par le fait de ne pas faire d'erreur. Donc dernièrement, je viens d'écrire une proposition de loi en 26 articles. Il se résume en trois grandes catégories. La première, c'est arrêter ou du moins détendre la situation du normatif et du réglementaire parce que parfois quand on norme trop ou qu'on réglemente trop, on s'empêche de trouver des solutions. C'est aussi éviter les surtranspositions pour avoir un cadre identique qui ne vienne pas concurrencer de façon déloyale les uns et les autres. C'est aussi trouver les mesures fiscales pour améliorer l'investissement parce que l'innovation ne passera obligatoirement que par un investissement. Je ne connais pas de nouvelle innovation qui tombe comme ça en se levant le matin sans coûter un centime. Ça n'existe pas. Il faut d'abord la gérer, la créer, après la tester, après la tester à l'échelle naturelle et puis après la divulguer, la vulgariser. Et donc tout ça, ça demande des moyens. Et puis enfin, il faut accentuer, accélérer l'innovation pour permettre de la productivité parce que n'oublions pas que l'agriculture est concurrencée par sa compétitivité et que moins nous sommes compétitifs, nous pouvons nous raconter toutes les fables que nous voulons, nous pouvons avoir tous les messages les plus vertueux possibles quand nous sommes plus compétitifs dans un marché qui est mondialisé et bien nous baissons la garde et par définition nous produisons de moins en moins et nous sommes tributaires des importations qui mènent d'ailleurs. Donc tout cela, il faut le regarder avec beaucoup d'objectivité et le faire la tête froide et ne pas répondre ni à des dogmes ni à de l'obscurantisme. Et il faut arrêter, Jean-Marc Bondigal, d'Iden Uri, cette spécialité française qui est le tirage de balles dans le pied, ce que vous disiez tout à l'heure, Laurent Duplon, la surtransposition, on veut être plus blanc que blanc comme disait Coluche. Exactement. Et puis on autorise les autres pays à produire des choses que nous interdisons chez nous et à nous les revendre ensuite pour que nous les mangeons. Donc on est quand même dans une absurdité assez poussée. Je voudrais juste rebondir sur ce que M. disait. il y a une question effectivement de compétitivité économique dans un marché mondialisé mais il va y avoir une question de sécurité alimentaire. Dans les années qui viennent, devant le mur que nous avons devant nous, devant les bouleversements monumentaux que nous aurons en face de nous, on ne peut pas se priver de toutes les formes d'agriculture et de toutes les formes d'innovation juste par une position dogmatique ou une position d'ignorance parce que bien souvent on a peur parce qu'on ignore. Laurent Dupland. En fait, là aussi pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, nous sommes aujourd'hui à la croisée des chemins et je pense que si nous ne prenons pas garde à la façon dont on traite l'agriculture d'un point de vue général, on a trois risques. Le premier risque, c'est perdre notre autonomie et notre souveraineté. Et on l'a vu par exemple avec la crise du Covid, ce qu'on pensait totalement impossible de revivre, quand vous n'avez pas de masque, vous obligez le pouvoir politique à dire ça ne sert à rien de mettre un masque. Et puis dès que vous en avez, vous obligez le pouvoir politique à dire il faut que tout le monde en mette un. Donc à un moment, il ne faut pas perdre cette souveraineté parce que c'est important. C'est la maîtrise de nos décisions mais c'est la maîtrise aussi de l'autonomie de gestion de notre pays. Le deuxième risque, c'est qu'à ne pas regarder les réalités en face, on crée deux catégories de consommateurs. Ceux qui sont riches, bobos, écolos, parigots, qui peuvent se payer les moyens du militantisme qu'ils peuvent avoir et de l'autre côté, 80% des consommateurs qui n'ont pas la possibilité de militer à travers leurs achats parce qu'ils sont obligés de faire des arbitrages sur leur pouvoir d'achat et donc qu'ils seraient condamnés au fur et à mesure des bêtises que nous pourrions faire à ne consommer que des produits importés. Et le troisième risque, c'est à ne pas faire confiance aux agriculteurs, à continuer de leur faire croire ou à leur dire que tout ce qu'ils font n'est pas bien et qu'ils ne correspondent pas à l'acceptabilité sociétale, c'est les décourager. Les décourager, c'est les empêcher de continuer, c'est les obliger à arrêter ou les inciter à arrêter. C'est décapitaliser ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Nous avons vécu quelques dizaines d'années où quand un agriculteur arrêtait, les autres produisaient ce qu'ils ne produisaient plus. Je pense qu'aujourd'hui, ce système, il est fini et qu'aujourd'hui, tout ce que nous perdons, nous ne le rattraperons pas et qu'à chaque fois qu'on perd, comme on est dans l'agriculture comme dans l'industrie lourde où pour créer 1 euro de chiffre d'affaires, il faut avoir investi 7 euros à travers des générations successives, et bien quand nous le perdons, nous aurons d'énormes difficultés à le retrouver. On le voit bien pour les fruits et légumes. Nous mangeons aujourd'hui un fruit et un légume sur deux qui est importé. On peut bien se dire demain, on va reproduire des fruits et légumes. Quand on plante un arbre, le lendemain, il ne produit pas des fruits. Donc il faut investir. Et tout cela, je pense que nous avons une culpabilité naïve de ne pas regarder cela avec la réalité de ce qui est en train de se passer sur nos territoires. Jean-Marc Bournigal, ça pourrait se passer comment pour les entreprises semencières françaises, justement ? Il y a un risque pour elles ou pas ? Pour l'instant, les entreprises semencières sont au travail. Donc je pense qu'elles sont plutôt très fortement mobilisées. qui sont importantes, mais comment garder ces positions, justement ? D'abord, ils continuent à investir massivement dans la recherche. Je pense qu'ils sont parfaitement conscients du défi et des attentes. Elles n'ont jamais été aussi fortes sur le secteur des semenciers qu'aujourd'hui face aux défis qu'on a devant nous. Et c'est pour ça aussi que les semenciers disent laissez-nous faire mais donnez-nous accès à toutes les innovations. Et puis il y a un élément qu'on parle autour de ces nouvelles technologies. Dans un moment où on va avoir un gros problème de renouvellement de génération, il ne faut pas se leurrer. Les nouvelles générations sont technophiles. Elles sont habituées à ces technologies. Et ça donne une image aussi du monde agricole qui est totalement pas nouvelle parce que c'est déjà ce que vivent les agriculteurs mais ce n'est pas la perception que des fois qu'on a la société. Je veux dire, aujourd'hui, il n'y a qu'à mettre des jeunes. On les met sur des salons comme le CIMA pour voir à quoi ressemble le machinisme ou dans une digiferme par exemple. Ils ont les yeux qui brillent. Donc c'est aussi de pouvoir redonner envie à une nouvelle génération parce que la pénibilité mais aussi parce que ces technologies apportent un véritable plus dans le pilotage des cultures et l'intérêt intellectuel qu'on va pouvoir avoir dedans et aussi, bien sûr, une véritable vie de famille, de vacances, de tout ce que vous voulez. Donc au-delà de ça, c'est aussi l'enjeu de renouvellement de génération et ce que disait Jérôme aussi, c'est l'ambition économique de la France. On est sur des nouvelles technologies. Il n'y a pas encore d'acteurs dominants dans tout ça. La bataille est ouverte et j'espère que nos start-up deviendront des licornes et demain des géants mondiaux. Donc c'est aussi toute l'ambition de la French Tech qui est derrière. C'est comment est-ce qu'on réussit à faire émerger ces entreprises de demain qui seront la richesse de demain et qui en même temps serviront à l'agriculture. Ça m'amène à parler de quelque chose justement de la jeune génération. En ce moment, la jeune génération ne nous parle que d'une chose, c'est de Tchad GPT, de l'intelligence artificielle. Alors est-ce que demain, Jérôme Leroy, la ferme va être pilotée non plus par M. Jérôme Leroy, non plus par M. Didier Nuri, non plus par M. Laurent Duplon, mais par Tchad GPT à qui on va dire « Est-ce que tu peux vérifier que mes vaches ne vont pas vêler cette nuit ou est-ce que tu peux vérifier que mon maïs va bien pousser parce que j'en ai besoin pour le livrer dans la coopérative du poids ? » Moi, j'ai rien contre Tchad GPT. Alors j'ai bien évidemment vu les tentatives et j'ai testé moi-même. J'ai même tapé French AgriTech. J'ai regardé ce que ça disait. Donc je pense qu'effectivement, cette intelligence artificielle, cette technologie d'intelligence artificielle, alors il y a deux manières dont je peux ma réponse, je peux la faire en deux temps. La première, c'est qu'en agriculture, pour être plus précis, pour être plus fin dans ces décisions, on peut capitaliser sur toutes les données qui ont été déjà générées dans les centres de recherche, etc., depuis les 30 dernières années. Donc si on sait utiliser toutes ces données, les structurer, puis ensuite utiliser des technologies d'intelligence artificielle pour aller chercher les bonnes informations et les restituer à l'agriculteur parce que ça va l'aider dans sa décision, un agriculteur, une filière, une coopérative, là, c'est très vertueux puisqu'on va faciliter la vie de l'agriculteur ou du décideur agricole parce qu'on aura su utiliser la bonne technologie au bon moment, au bon endroit. Ça, c'est le premier élément. Donc oui, l'intelligence artificielle aide déjà et va encore plus aider à terme. L'agriculteur a gagné du temps dans ses décisions. Dans un deuxième temps, est-ce que dans le tableau de pilotage dont on parlait tout à l'heure d'une ferme, l'agriculteur pourrait taper un mot-clé en disant « Est-ce que tu penses que dans 4 ans, il vaut mieux que je change cette semence par cette semence ? » Ben moi, je dis oui ! Il a son savoir-faire à lui, il pose la question à une intelligence, l'intelligence lui répond, il lui fait une proposition, il n'est pas obligé d'appuyer sur le bouton bêtement et il ne le fera pas. Il dira « Non, là, ce que tu me proposes, ce n'est pas tout à fait ce que j'ai entendu par mes pères, ce n'est pas tout à fait ce que moi j'ai vécu, peut-être que ton modèle d'intelligence artificielle, il n'a pas pris en compte qu'en Haute-Loire ou dans le Finistère, ce n'était pas tout à fait comme ça que le climat ou le sol se comporte parce que l'intelligence artificielle n'aura pas été assez nourrie. Donc il faut aussi que l'intelligence artificielle soit suffisamment crédible pour être adaptée au territoire parce que là, on parle d'agriculture. Faire une rédaction à partir d'une grande intelligence artificielle, c'est ce que font tous les ados en ce moment. Sauf qu'expliquer ou taper « Est-ce qu'on pourra continuer à faire du camembert avec le même goût en Normandie ? » Parce qu'il y aura suffisamment de pâtures en 2030. Aujourd'hui, il faut quand même encore travailler pendant quelques années et surtout s'écouter, collaborer entre ces nouveaux acteurs qui sont capables effectivement d'intégrer de l'intelligence artificielle dans leurs entreprises. Je parle des acteurs existants, mais je parle des acteurs innovants. Et bien évidemment ensuite, que tout ça se soit utile dans le quotidien de l'agriculteur pour que les jeunes générations aient envie de taper cette phrase parce qu'effectivement, ça va les aider, mais aussi, surtout pour nous servir à 2030, 2040, 2050, c'est quoi l'agriculture française des 10, des 20, des 30 prochaines années ? Est-ce que c'est un scénario du grandissement à tout prix ? Est-ce que c'est un scénario des petites fermes en maraîchage local ? Non. Ça sera certainement un scénario hybride, comme tu le disais, Jean-Marc, où on va garder nos territoires avec leur attractivité touristique. On va garder la force et la puissance de nos systèmes agricoles qui entretiennent ces beaux paysages et ce bel écosystème. Et donc, ce modèle-là, il sera à la fois fruit de l'expérience des agriculteurs, mais il sera aussi durable parce qu'on aura utilisé les bonnes technologies au bon moment, au bon endroit, les bonnes formations pour les agriculteurs, pour qu'ils soient rémunérés, pour qu'ils soient heureux dans leur métier et que leurs enfants veuillent continuer à être agriculteurs. Didier Nury, chez vos adhérents, chez les semenciers, l'intelligence artificielle, c'est une possibilité ou pas ? Très probablement, au niveau de la gestion de l'information. C'est peut-être déjà le cas, mais c'est dans l'omène du secret professionnel. Donc, ça sera utilisé pour développer de nouvelles variétés. Après, quoi qu'on en dise, au bout du bout, il y aura toujours, à un moment donné, la terre, une semence, un être humain pour le mettre dans le sol, le soleil, l'eau, et c'est ça qui sera le juge de paix. Et ça restera un métier d'homme, j'allais dire, les pieds sur terre. Monsieur le sénateur. Oui, moi, je dirais que par rapport à l'intelligence artificielle, il y a deux groupes. Il y a le groupe de l'intelligence artificielle qui permet à l'agriculteur d'avoir un appui pour prendre une décision. c'est-à-dire qu'elle va accélérer la façon dont il va prendre la décision parce qu'elle va lui donner tous les paramètres qu'il aurait eu des difficultés ou beaucoup de temps à réunir. Donc ça, ça lui permet d'avoir une action très précise sur telle et ou telle chose avec le maximum d'informations ce qui lui aide la prise de décision. Et puis, il y a un deuxième groupe de la famille de l'intelligence artificielle. C'est tout ce qu'on appelle l'intelligence artificielle embarquée. Un pulvérisateur, par exemple, parce qu'on a deux façons de gérer le problème de la réduction des phytosanitaires soit le principe dogmatique de tout interdire et qui nous conduit à ce qu'on vit aujourd'hui c'est-à-dire à mettre des cultures dans l'impasse technique soit à trouver par l'intelligence artificielle ce que l'homme parce que pas assez rapide ne peut pas arriver à faire seul. Et par exemple, l'intelligence embarquée sur un pulvérisateur peut avoir une capacité à reconnaître les adventices entre les dicotilédons et les légumineuses et avoir la possibilité les graminées je veux dire et avoir la possibilité de trouver le bon désherbant à l'instant T pour ne désherber que la plante et d'éviter de faire un désherbage total sur la totalité du champ. Et donc tout ça on peut réduire de 80 à 90% les quantités de phytosanitaires mises sur une parcelle. Donc je pense que l'intelligence artificielle c'est oui et dans toutes les familles de façon à ce qu'on accélère les mutations nécessaires qui sont favorables à l'agriculture. Donc si je vous comprends bien toutes ces innovations elles vont parfois aider dans le quotidien la vie des agriculteurs mais elles vont aussi je pense permettre de relever le défi agro-environnemental dont on ne cesse de parler. Mais j'aurais envie de dire c'est ce que l'agriculture a toujours fait. L'agriculture c'est toujours appuyé sur de l'innovation c'est toujours appuyé sur beaucoup de travail sur de la sueur et des hommes passionnés mais il faut aussi de l'innovation mais l'un sans l'autre c'est pas parce qu'on a l'innovation si on n'a pas des hommes passionnés ça ne marche pas et inversement. Donc il faut les deux. Il faut du respect des agriculteurs tout en leur donnant les moyens de faire ce qu'il faut faire pour améliorer leur situation. Jean-Marc Bondigal chez vous, chez SEMAE tous des passionnés. C'est des métiers L'ensemble du monde semencier c'est des métiers de passionnés parce que c'est d'abord un métier où il y a énormément de recherche ça veut dire qu'on est en permanence tourné sur l'avenir on est en permanence en termes d'anticiper les évolutions c'est-à-dire qu'aujourd'hui le travail des semenciers quand vous avez une variété qui arrive aujourd'hui c'est parce qu'elle a été pensée dans les entreprises il y a 10, 15 voire 20 ans en arrière donc être tourné sur l'avenir et penser aux évolutions qui vont venir c'est fatalement une dynamique d'innovation permanente c'est toute la recherche mais que ce soit la recherche publique privée c'est comment on se projette et comment est-ce qu'on voit les choses dans 20 ans parce que si on doit se retourner aujourd'hui pour demain il ne se passe jamais rien donc heureusement qu'il y a encore des visionnaires et des gens motivés dans ces professions là Merci messieurs d'avoir participé à cette émission à cette table ronde à ce deuxième numéro de Poussons le débat je vous retrouve demain sur le plateau de Village Semence et n'oubliez pas ce que disait Albert Einstein la créativité est contagieuse alors faites la tournée à bientôt au revoir et à bientôt